La nuit du 13 février 1945, une pluie de bombes incessantes s'abat sur la ville allemande de Dresde. En deux vagues, 800 bombardiers britanniques lâchent 1182 tonnes de bombes incendiaires et près de 1500 tonnes de bombes explosives qui déchaînent un orage de feu sur la ville. Le lendemain, 311 B-17 américains bombardent ceux qui restent de Dresde. Nora Lang a aujourd'hui 83 ans. Elle en a 13 lorsqu'elle bombardait sa ville natale où elle habite avec ses parents et ses deux frères. Les bombes tombaient sans arrêt, se souvient-elle. Il y avait ce grondement permanent. Un bruit qui me faisait penser à des boulets de charbon ou des pommes de terre cognant sur ma tête. A l'époque, c'était un bruit qui nous était très familier. Après la première vague de bombardement, Nora et son petit frère Bernd doivent attendre dans un sous-sol chez des voisins pendant que les parents et le grand frère Klaus retournent dans la maison en feu pour tenter de récupérer des objets. C'est une énorme chance que tous aient survécu à la vague suivante. Pour nous, tout s'est bien terminé, ajoute Nora. Je ne veux pas pleurer. Mais en réalité, tout ça a été vraiment terrible. Officiellement, 25 000 personnes sont mortes dans les bombardements. Ces photos montrent des piles de cadavres. Mais des témoins survivants assurent que beaucoup de corps ont disparu sous l'orage de feu. Les survivants ont décrit des scènes terrifiantes, des torches humaines. La ville sera complètement rasée. De celles qu'on appelait la Florence de l'Elbe, en raison de ces bâtiments baroques, ne resteront que des ruines et des questions. Pourquoi Dresde ? Et seulement quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les historiens disent que la ville abritait aussi des usines d'armement et était un nœud ferroviaire important. Depuis, Dresde a été largement reconstruite. Elle a retrouvé une partie des joyaux qui ont fait sa fierté. Mais le traumatisme persiste. Elle ne s'est jamais remise d'une certaine mélancolie, d'un pessimisme culturel, selon l'historien Frédéric Taylor. Cela, malgré la reconstruction après la réunification de la Frauen Kirche, qui avait dominé la ville pendant deux siècles avant ce funeste 13 février.